Coucou mes petits chéris, j'espère que vous allez tous très très bien. Ecoutez ici, ça va, ça se passe bien. Écoutez, on parle de suite de dimanche 14 mai, déjà quasi mi-mai. Et on va regarder les énergies, la priorité. Alors, il va falloir faire de cette journée une priorité. Vous allez trier vos objectifs par priorité. Alors, on va regarder après, c'est quoi la priorité ? La priorité, c'est de faire du yoga. Voilà, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Alors, la priorité, ça va être de prendre soin de vous. Là, demain, dimanche, prenez soin de vous. Alors là, on vous dit de faire des étirements, du yoga, des exercices, oui. Voilà, si vous n'avez pas de la chance, je dirais bien, d'avoir un potager comme moi ou un jardin, faites de l'exercice. Même si vous n'avez qu'une chambre, qu'un appartement, trouvez le moyen de faire un peu d'exercice. Parce que, dans tous les cas, ça va vous faire du bien. Ça va vous aider à voir la vie beaucoup plus claire, beaucoup plus sereine. Et faire de vous une priorité. Alors, que nous disent les exacts corps, Toltec ? Je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Et bien voilà, priorité, c'est vous, c'est bien ce que je disais. Alors oui, l'exercice, du coup, pour empêcher ce corps de trop se rédire, de vous bloquer dans votre évolution. Demain, un petit peu de sport. Entre guillemets, le sport. Là, on vous demande des étirements, du yoga. C'est quand même, ça reste toujours dans la douceur. Puis c'est dimanche, donc ce n'est pas la peine d'être violent. Alors, grâce à ça, vous allez vous ressourcer. Ah oui, vous faites une priorité, vous allez vous ressourcer, vous allez vous faire du bien et c'est tant mieux. Ah ben, à l'école, vous allez à l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Alors, si on parle de yoga, là on vous dit, ben prenez des cours. Ah ben, puis derrière, c'est études, vraiment, oui. Il va falloir retourner sur les bancs de l'école. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Peut-être que vous allez reprendre des formations ou quelque chose comme ça. Mais demain, c'est dimanche. Moi, je verrai que là, vous allez peut-être trouver sur Internet des cours de yoga faciles à suivre, faciles à imiter. Là, là, clairement, je comprends qu'il faut prendre soin de votre corps. Oui, vous allez chercher la manière de faire. Et du coup, j'imagine le meilleur pour cette journée. Tout comme je choisis mon film du soir à la télévision, une comédie, une romance, une tragédie, je choisis mon film du matin. Commence alors mon film intérieur. Qu'ai-je envie de voir et de ressentir en me levant ? Oh, c'est tellement vrai, ça. Avant de vous lever, vraiment, faites de cette journée qu'elle soit la plus jolie, la plus empreinte d'amour, de manière à passer une belle journée, que votre corps puisse suivre. Imaginez le meilleur pour vous. Voilà, c'est vraiment ça, le thème de la journée de demain. Prenez soin de vous. Imaginez le meilleur pour vous. Faites de vous la priorité pour vous ressourcer. Mais comment je comprends tout ça ? Je ne sais pas vous. Excusez-moi, là, je tape dans ma main. Voilà, pour les énergies de demain, 14. Écoutez, je n'ai rien à ajouter. Sinon, si vous avez, pour ceux qui regardent et qui ne commentent pas, ou si vous avez cinq minutes d'aller voir les commentaires de Nathalie Mevel, ou Mevel, je ne sais pas, franchement, c'est que du bonheur. Elle résume nos six, sept minutes de vidéo. Voilà, un petit clin d'œil à Nathalie. Et puis, à vous-même, je vous souhaite de passer une très, très douce nuit. Et puis, je vous dis à demain.